Voici un commentaire tiré du film, itinéraire d'un enfant gâté, où l'on voit Jean-Paul Belmondo faire la leçon à Richard Anconina. « Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon ? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. » Cette scène savoureuse, bien sûr, est connue de tous. Alors pour beaucoup de gens, je pense que c'est du cinéma, c'est sympathique. Pour même 99% des gens, c'est un jeu d'acteur. Mais je pense que pour 1% des personnes, cette scène a une valeur un peu plus que simplement cinématographique. Elle est même un enseignement. Et pour nous tous, si vous êtes comme moi, entrepreneur, si vous êtes cadre, si vous êtes manager, si vous êtes dirigeant, bref, ou même si vous avez à passer certains entretiens qualitatifs, vous savez combien en une seconde, en quelques secondes, bref, dès l'entrée, vous êtes évalués, jaugés, pesés, et finalement, combien votre message va être déterminé par ces premières secondes, c'est-à-dire rien du tout, on fait un pas, on fait un sourire, on dit un mot, ça y est. C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous évalue de plus en plus, qui nous décrypte, et cette scène pour ça est savoureuse. On la revoit. Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène ? On voit Jean-Paul Belmondo demander à Richard Anconina, dis-moi bonjour. Richard Anconina dit bonjour. Et l'autre lui dit non, c'est pas un bonjour, c'est un au revoir. Bon, cette simple réplique, bien sûr, vaut le détour parce que c'est savoureux, mais c'est vrai que ça n'est pas faux non plus si on l'élargit à beaucoup de personnes qui, en se présentant, s'excusent, ou se font petits, ou voudraient disparaître, ou voudraient déjà être partis. Eh bien, c'est ça qui est dit dans cette scène. Dans ce simple bonjour, c'est je disparais, je me mets sous terre. Est-ce que je suis le couillon ou je suis le patron ? Le couillon, c'est celui qui voudra disparaître, le patron, c'est celui qui dit voilà, c'est moi, bonjour. Alors, on va en reparler, et ce qui est important, c'est de noter comment on va pouvoir travailler, comment on va pouvoir se servir de cette scène pour, bien sûr, transformer ses propres ouvertures. Comment on va pouvoir dire bonjour, mais surtout se présenter, et ça tient en trois points. Je vous dis ça dans quelques secondes. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Notez que j'ai dit bonjour, et non pas bonjour. Ben oui. Si ces questions de la relation à l'autre, de la voix, de la présence, de l'expression, de l'impact, vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène ? Encore une fois, revoyons. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Nous y voyons le jeune Anconina, timide, introverti, mal à l'aise, etc., et un bel mondo, sûr de lui, tranquille, qui a de la bouteille. Et effectivement, dans l'opposition de ces deux visages, de ces deux expressions, tout est dit. Mais qu'est-ce que va faire Belmondo pour ramener, pour enseigner à Anconina cette présence ? Ça tient, pour moi, en trois points. Du moins, même si Belmondo ne le dit pas comme ça, pour nous, ça se traduit comme ça dans les trois points suivants. Un, la voix. Deux, le ton. Trois, l'expression. La voix. La voix, c'est la tonalité du message. C'est-à-dire que c'est la densité qui fait bouger l'air. Ça n'est pas une question de puissance, ça n'est pas une question de parler fort. On peut parler très doucement et être entendu, être impactant. Donc, la voix, c'est cette colonne, c'est comme la ligne de force invisible, c'est cette colonne vertébrale invisible du message. Qui fait, encore une fois, résonner, qui fait vibrer l'air. Deuxièmement, le ton. Le ton, c'est la manière dont j'offre ce que j'ai à dire. Est-ce que je le garde à l'intérieur ? Ou est-ce que je l'ouvre, je le distribue avec le sourire, avec la bienveillance, avec le plaisir ? Ou est-ce que je le cache, est-ce que je suis grave, est-ce que je suis au contraire en ouverture ? La tonalité, c'est encore, je pourrais dire, le paquet cadeau ou le ruban, comme vous voudrez. Enfin, troisième point, l'expression. La parole, c'est-à-dire l'expression des mots, ne va pas sans l'expression du visage. Le visage et la bouche sont une même dynamique, Sauf qu'on oublie le visage parce qu'on est aujourd'hui dans des mondes un petit peu introvertis, sédentaires. On n'a plus, comme autrefois, cette relation aux autres, aux groupes, ce qui était le propre de nos ancêtres. Et souvent, ce visage s'endort, se referme ou joue le minimum. Eh bien, il va falloir rééduquer cette relation entre le message et le corps, voire même travailler l'ouverture gestuelle, mais ça, c'est un autre sujet. On en reparlera une autre fois. En attendant, si ces questions vous intéressent encore une fois, merci de vous inscrire à ma chaîne, et plus simplement de liker, de partager, pour lui donner encore plus de résonance, la faire connaître un peu plus largement. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.